... Entre la place de la République et le Parlement de Bretagne, la nouvelle station du centre historique s'engouffre à 20 mètres sous terre. Ici, le bruit des marteaux-piqueurs a résonné pendant plus de 8 ans et la place s'est transformée de fond en comble, spécialement pour accueillir la deuxième ligne de métro. ... Nous sommes bien loin des anciens marécages, même si la tourbe dans le sous-sol a parfaitement conservé les traces de vie antérieures de la place. Pour creuser la station, les machines ont dû percer jusqu'à la roche et ont découvert une ancienne nécropole, les traces d'une passerelle de péage, des chaussures de cuir, des tanneurs du Moyen-Âge ou les vestiges des anciens remparts de la ville. ... ... ... Place Saint-Germain, l'arrivée du métro est clairement venue chasser les voitures. Terminé le parking automobile sous les tilleuls. Le bar Le Chat qui pêche, devenu une institution depuis les années 90, a été rasé. Évacué aussi les immeubles qui ont servi de squat il y a une dizaine d'années. Face aux critiques sur le risque d'embourgeoisement du centre ancien lié aux rénovations, une dizaine de logements HLM ont été construits à la place du bar. Ce sont des Rennais qui ont choisi qu'ils soient directement alimentés en énergie grâce à la chaleur stockée dans les parois du métro. Et pour conserver un peu d'un patrimoine Rennais, le nom du Chat qui pêche devrait rester et s'imposer au local qui s'installera en dessous. Pensée comme une vitrine de la piétonisation, rien n'a été laissé au hasard sur cette place. En s'inspirant de Bordeaux ou de Nantes, des petites fontaines ont été installées face à des bancs en bois pour s'activer à la belle saison. Des éclairages spécifiques ont aussi été installés pour mettre en valeur les plus anciens vitraux de Rennes, ceux de l'église Saint-Germain. La prévention spécifique est aussi faite à destination des jeunes pour éviter un effet place-hoche et la prise de pouvoir du skateboard sur l'espace public. Ici, les grands gagnants de l'opération sont sans conteste les terrasses des restaurateurs. Bientôt, le passage de milliers de voyageurs viendra étendre le centre-ville en détournant une partie des flux sur cette place des bords de la Villaine. Sous-titrage Société Radio-Canada